Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Véritier. On l'a dit, depuis quelques années, les taxis-compteurs font face à l'arrivée des VTC dans leur secteur d'activité. Et depuis leur avènement, les propriétaires de taxis crient à la concurrence déloyale, car selon eux, ces nouveaux venus qui utilisent l'outil numérique ne sont pas soumis aux mêmes obligations qu'eux. Et bien, pour mieux comprendre cette situation, Instant Véritier reçoit aujourd'hui M. Diaby Drissa, président de l'organisation patronale des conducteurs de taxis-compteurs de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Diaby. Bonjour. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, que reprochez-vous exactement aux VTC ? Parce qu'on vous entend vous plaindre partout. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement ? D'abord, merci à Dieu de nous avoir permis tous d'être ici ce matin. Et vous savez que toutes choses, il y a des règles. Parce que les taxis-compteurs sont là, ça fait plus de 60 ans aujourd'hui. Oui, ça on le sait tous. Donc, ce n'est pas un nouveau mode de transport. Oui. Il y a plusieurs modes de transport qui sont venus. Taxi-get, tous ceux-là, les gens ont cru que c'était des transports de luxe. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont partis, mais toujours le taxi-compteur est là parce que c'est l'emblème du pays. Parce qu'aujourd'hui, dans le Côte-Cima, c'est la Côte-Vassormand qui a ce mode de transport, qui a le monopole, qui a une assurance qui est le taxi, qui est la Matka, qui a l'une des meilleures assurances aujourd'hui. Oui, M. Diaby, ça c'est connu. Qu'est-ce que vous reprochez exactement ? Oui, effectivement. On ne les reproche pas de grandes choses. Parce que celui qui court, qui a un barrage qui a la tête, et puis celui qui court, qui n'a pas de barrage sur la tête, on n'a pas la même manière de courir. Cette image-là, c'est pour dire quoi exactement ? Oui, c'est pour dire... C'est-à-dire, facilitons la tâche à notre spectateur. C'est pour dire, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on est dans la mondialisation. Ce mode de transport, effectivement, ce mode de transport a sa place en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui. Il ne faut pas se mentir. Mais ils sont venus, ils n'ont aucune charge dans le passé. Ils ne payent pas la carte d'assassionnement. Ils ne font pas de vie technique chaque six mois. Ils n'ont pas de patente. Donc ils n'ont même pas d'assurance de transport. On a cherché à se plaindre. Et le ministre des Transports nous a dit, effectivement, il nous a fait comprendre qu'ils sont dans l'inégalité. On n'a aucun texte qui ne peut prévoir pour les prendre. On s'est patienté. Il y a eu un décret qui est... Le président de la République a pris un décret en 2021 pour donner statut pour que les VTT roulent. – Les VTC, vous voulez dire ? – Oui, les VTC. Parce que les gens confondent le VTC et le Yango. Et puis non, les VTC, ça c'est le... – À présent, vous n'avez pas encore répondu. – Je viens. – Hein ? Non, on n'a pas suffisamment de temps. – Effectivement. – On peut aller... – On s'est pleins d'eux parce qu'aujourd'hui, ils font la maraude. Ils ne font... Le cahier de décharge est perdu. Un VTC, aujourd'hui, doit prendre l'application. D'un point A à un point B. Comme tout de suite, ma soeur disait que... On est à la maison, on prend les taxis, ceci, ceci. Ça, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de s'élever pour prendre un VTC. Mais aujourd'hui, nous voyons, je dis, que les VTC deviennent des Ouro-Ouro banalisés qui font de la concurrence déloyale. Il y a quelqu'un qui est à la maison. – M. Diaby, vous ne pouvez pas dire ça. Quand vous dites qu'ils deviennent des Ouro-Ouro banalisés, les chauffeurs de taxi, on les voit dans les gares de Ouro-Ouro, ils chargent là-bas tout le temps. Donc je dis, vous ne pouvez pas reprocher à d'autres ce que vous-même vous faites ? – Oui, la nature, nous, on peut le faire. Parce qu'il y a un moment qui est venu aujourd'hui que les Ivoiriens... – Est-ce que dans votre carrière de charge, on vous permet d'aller garer dans les gares de taxis communaux et de prendre des clients là-bas ? – Oui, si c'est dans nos carrières de charge, on peut s'arrêter pour prendre les gens même partout, c'est dans nos carrières de charge. Mais le VTC, ce n'est pas dans nos carrières de charge. Par exemple, le VTC, les gens se plaintent que dans le taxi-compteur, qu'il y avait beaucoup d'agressions. Et le VTC est venu... – Ce qui est vrai, d'ailleurs. – Oui, dans toutes choses, il n'y a jamais de sécurité zéro. Vous savez, même, c'est comme je peux le dire aujourd'hui, quand vous voyez, il y a beaucoup de journalistes qui sont pécables, ils sont bien, mais toi, il y a des brudures galées qui sont dedans. – On parle des chauffeurs de taxi. – Oui, c'est la même chose. Dans toutes choses, il y a des brudures galées. Vous savez que même aux États-Unis, quand vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité zéro. Donc, moi, je peux le dire. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, les VTC, aujourd'hui, ils ne prennent plus l'application. Et aujourd'hui, encore, il y a un autre mode de transport qui sont venus encore. – Vous ne pouvez pas dire que les VTC ne prennent plus l'application. Si vous me dites qu'il y a une proportion de VTC qui n'utilisent pas l'application... – La majorité ne prenne pas l'application, c'est moi qui vous le dis. – Si vous vous arrêtez sur la route aujourd'hui, les VTC, non, ce n'est pas une plaie de vente. C'est une plaie que tout le monde voit, ça est sur le front. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a des VTT, vous vous arrêtez sur la route, ils font des classons. Ils viennent, ils vous arrêtent, ils vous prennent. Mais où est la sécurité ? – Vous avez parlé de brébis galeuses tout à l'heure, quand vous parliez des cas d'agression des chauffeurs de taxi. Mais eux aussi, ce sont des brébis galeuses dans le secteur du VTC. – Mais ils ne sont pas venus pour ça, ils sont venus pour la sécurisation. Si vous voyez aujourd'hui dans les VTC, moi je vois aujourd'hui dans des gens qui font des communiqués, pour dire j'ai perdu quelque chose dans un VTC. Alors que non, on ne peut pas perdre un truc dans un VTC à les faire communiquer. Pour quand tu montres dans un VTC, ça te montre quel véhicule que tu as pris. Ils connaissent le numéro, la plateforme qui t'a prise. Ils t'adressent à la plateforme et puis ils vont t'envoyer ton bagage. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils le font. – Monsieur Diaby, je veux dire, à vous écouter parler, vous donnez l'impression, c'est une image, puisque vous aimez bien les images, une femme dont le mari est en train de convoiter une nouvelle femme et qui, par dépit et par jalousie, ne fait que pointer du doigt les mauvais côtés de l'autre femme. Au lieu de vous acharner sur les VTC, pourquoi vous ne pensez pas améliorer l'offre que vous proposez aux populations ? – Oui, ce que vous voulez dire aussi, ce n'est pas parce que tu as marié une nouvelle femme que tu vas laisser l'ancienne femme. C'est ce qui a tué, c'est ce qui a fait froisser la nouvelle femme, l'ancienne femme-là. C'est ce qui va faire froisser la nouvelle femme. Voilà, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, vous aimez le luxe, vous aimez ce qui est beau. Dans le passé, le taxi comptait, il n'y avait pas de France au revoir. Vous avez vu, il n'y avait pas de France au revoir. – Merci de dire dans le passé, parce qu'aujourd'hui, il y a des taxis… – Voilà, c'est ce que je veux dire, parce que c'est ce que vous voulez en venir, je sais ce que vous voulez dire, il n'y avait pas de France au revoir. Et donc, nous tous, nous sommes habilités à payer les France au revoir. À Benjamin, ce n'était pas les taxis comptés, parce qu'on a la couleur orange, chacun voit cette couleur, les vifs, c'est la couleur, c'est l'emblème. Donc, chacun parlait des taxis. Si on avait des véhicules même personnels qui roulaient, même en poussant chaque fois. Mais aujourd'hui, le ministre a pris une décision sage, que nous ne voulons plus voir les véhicules à moins de cinq ans. Vous voyez aujourd'hui que tous les personnels sont beaux, il y a la pollution et moins. Donc, c'est ce qui est notre problème aujourd'hui. Il faut que les propriétaires des VTT aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont quittés en Europe, qui sont venus investir. Des millions pour pouvoir payer des véhicules, pour que ces jeunes-là, ces jeunes chauffeurs-là puissent gagner du travail. Mais aujourd'hui, ces propriétaires des VTC, aujourd'hui, s'y plaint. Parce qu'ils s'imposent. – M. Dhabi, ce que vous ne dites pas aussi, c'est que vous avez énuméré les situations pour lesquelles vous dites qu'ils sont dans l'illégalité. Mais il y a des avancées qui ont été obtenues. Aujourd'hui, ils payent la patente, ils payent la carte de stationnement. – Oui. – Et puis, quoi d'autre encore ? Pour l'assurance, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne font qu'une seule assurance. – Une seule assurance, la promenade d'affaires, ça ne prend pas le chauffeur en compte, nous, le passager en compte. – Au moins, il y a eu des avancées. – Oui, il y a eu des avancées. – Voilà, maintenant, votre problème, il est aussi, il y a eu des avancées. Mais attendez, les choses vont se faire progressivement. – Donc, il faut que nous, on meure avant qu'elles avancent ? – Non, 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 on a trop fait, plus de 60 ans, on est en train de transporter, on est en train de voter les Ivoiriens. – Si ce nouveau mode de transport est arrivé, qui supplante ce que vous vous proposez, c'est un peu de votre faute. Vous êtes resté dans votre zone de confort, vous n'avez pas cherché à améliorer votre offre, ce n'est pas de la faute au VTC. – Non, non, nous, les propriétaires des taxis, vous savez qu'à une certaine heure, tous les modes de transport disparaissent. – Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui des VTC, les VTC, peu importe l'heure, ils sont disponibles. – C'est moi qui vous dis, il y a des endroits, tu vois, le VTC ne peut pas aller… – Nous sommes des utilisateurs aussi des VTC. – Oui, mais si vous avez des utilisateurs des VTC, moi je dis, je suis dans une commune d'Abobo, ma femme tombe enceinte, vous allez appeler l'homme de VTC, il ne va pas venir parce qu'il va se dire que lui n'est pas en sécurité là-bas. Mais le taxi comptait, il va prendre la femme et puis l'envoyer à l'hôpital. C'est ce que vous ne voyez pas. – En définitive, qu'est-ce qu'on retient, monsieur ? – En définitive, nous, d'abord même nous, le taxi comptait a deux identités. Il y a le côté assurance, il y a le côté mutuel. Mais ce qui nous fatigue aujourd'hui, c'est le conseil d'administration qui nous crée des problèmes. – Mais ce n'est pas du fait des VTC ? – Non, mais c'est ce que je te dis, je vous dis, parce que nous, nos conseils d'administration, le président a tout des casquettes. Donc ces casquettes font qu'aujourd'hui, il ne se préoccupe pas des propriétaires des taxis compteurs. Et c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. – Donc c'est la raison pour laquelle les VTC vous fatiguent ? – Oui, les VTC nous fatiguent. Et il y a des véhicules aujourd'hui qui sont en couleur orange, qui ne sont ni taxis compteur, ni VTC, aussi qui nous font la concurrence d'Israël. Et nous avons fait un atelier le… – Et c'est sur ça qu'on va refermer notre entretenir ? – Oui, en octobre, le 5 ou 6 octobre, on avait eu des revolutions. Et on attend le directeur général de l'Arti, qui dépose au niveau du ministère, à ce que le ministère prend des décisions pour que nous pouvons quitter dans cette anarchie-là. Parce que vous, 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 plein de propriétaires des taxis compteurs, même peut-être vos parents, vos grands-parents, c'est le taxi compteur qui les a envoyé à l'école aujourd'hui. – Et c'est ici, M. Diaby, qu'on va s'arrêter pour ce numéro d'instant vérité. On l'a bien compris, je veux dire, ce n'est pas du fait des VTC que vous avez des difficultés, c'est en votre sein, au niveau, comme vous l'avez dit, de votre conseil d'administration. – Non, c'est au niveau des VTC. – Que les choses doivent se bouger. – C'est au niveau des VTC que nous avons des problèmes. – En tout cas, on a bien compris. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada